Le reste est liant, c'est l'Arabie Saoudi, le Qatar, la Turquie va payer. La Turquie a des problèmes actuellement, même en France, pour la mosquée, en Allemagne et ailleurs. C'est-à-dire que les mosquées ne le font pas pour le dieu, les pays pétro-dollars. Ils le font pour avoir une force sur la politique du pays, surtout la France. Ça, c'est mon position. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Deuxièmement, mon cher Eliane, concernant la lettre de 25 généraux, comme j'ai dit à notre ami précédent, je vous précise aussi, les 25 personnes signataires de cette lettre, ils étaient déjà une moitié, environ 15 personnes, étaient connues par les médias, comme quoi ils faisaient des interventions, s'exprimaient depuis déjà plusieurs années. Et il y a une dizaine qui vient d'entrer dans le camp des retraités, ils viennent de prendre leur retraite, et tout de suite, ils se sont rejoignis à cette groupe. Voilà. Et de l'autre côté, imaginez-vous que beaucoup de gens, ils viennent sur cette antenne, chaque jour, ils critiquent le président et le gouvernement, et ces gens-là, aussi, ils ont envoyé une lettre pour le gouvernement français, surtout pour Macron, et ils ont dit que le gouvernement doit réagir, peut-être, dans cette situation de la Troisième Guerre mondiale, etc. C'est-à-dire, il vient de s'exprimer, le président de la République. Voilà. L'actuel ministre de la Défense était secrétaire de Paul Killes, l'ancien ministre de la Défense, mon ami, que j'ai beaucoup de respect pour Paul Killes. Paul Killes, c'était une personnalité comme Pierre Jocs, qui actuellement a des problèmes, comme Roland Douma, comme Charles Hernoux. C'était des dinosaures de pouvoir politique socialiste à côté de François Mitterrand. Et j'ai le plaisir, actuellement, aussi, comme vous avez constaté, vous avez fait interviewer Paul Killes, on a parlé. À ce sujet, je n'ai pas posé la question. Prochainement, je vais poser la question. Mais madame, qui, aujourd'hui, est ministre de la Défense, on a beaucoup de respect pour elle. Au lieu de dire qu'on va poursuivre ces gens-là, il faut dire que je vais les convoquer de venir me voir et dire ce qu'ils vont dire. Voilà. Et de l'autre côté, parce que c'est des généraux qui ont travaillé pour le pays. Mais de l'autre côté, comme tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a des extrémistes, des fascistes, des gens qui donnent des slogans assez dangereux sur l'Internet, etc., etc., soit disant que ce sont des ex-généraux français. Ça, personne ne peut pas justifier. Ce n'est pas justifié. En général, jusqu'à la fin de sa vie, il doit garder la République, même s'il va parler avec son président, il parle avec respect. Avant, il prend un rendez-vous. Si on ne donne pas le rendez-vous, après, ils font la lettre. Mais le respect de la République, et surtout le président de la République, c'est obligatoire. Voilà, cher Eliane. Je ne sais pas si je peux vous répondre ou non. Tout à fait. Tout à fait. Je reste à votre écoute, bien entendu, parce que c'est toujours édifiant, de tout ce que vous connaissez et que vous nous partagez. Alors, encore merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci, mon cher. Merci, professeur Eliane. Je te remercie, Eliane. Je suis vraiment ravi de vous dire. Moi-même, personnellement, je suis fier à vous, certains auditeurs, même les gens qui ne sont pas trop... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ils ne sont pas plus informés que les autres, parce qu'il y a certains qui ne sont pas informés. Ils ont une limite dans leur tête. Mais on a des gens, des cerveaux, qui interviennent sur cette antenne, que je vous remercie beaucoup. Avant tout, je veux remercier mon ami Didier Dopplej, président de cette radio, qui a mis de sa vie de garder cette radio. Permettez-moi de vous remercier, parce que j'ai entendu que Didier Dopplej, il a fait mon appel à aider la radio à cause des problèmes financiers qu'il a. Vous savez, nous toutes et tous, on travaille gratuitement. Moi, je prends ma voiture, je paye l'essence de ma poche, je laisse ma famille à la maison, à cette heure-ci, avec cette situation, depuis 38 ans, je suis à côté de Didier, parce que je sais que même lui, il ne pense pas à l'argent, il ne gagne pas de l'argent. Nous, nous ne sommes pas un vendeur de pensée. Voilà. Même de temps en temps, si vous entendez quand on dit le bouquin de David Abassi, vous pouvez l'acheter sur Amazon, ne pensez pas que ça m'apporte des millions, des milliers, même pas des centaines. C'est rien de tout. Un bouquin que je le vends sur Amazon, 5 euros ou 10 euros, peut-être que je gagne 1 ou 2 euros, c'est rien de tout, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas. Voilà. Ce n'est pas de publicité. Didier a aussi la même chose, je veux le remercier. Mais au moins, là, nous avons fait quelque chose que je suis ravi d'entendre à droite et à gauche, comme quoi cette radio, il est pour amener quelque chose pour la société française, francophone surtout, puisque vous êtes très nombreux de nous écouter en dehors de la France, par l'Internet. Encore, je vous remercie. ici, c'est une école. Cette école, moi, j'apprends de vous, vous, vous apprenez des autres, et c'est cet échange-là qui nous fait vivre. Pour ça, voilà, continuez à nous appeler, je suis encore là, 1er mai, bonne fête, du travailleur, on est tous des travailleurs, 08 92 23 95 20, on est là à votre service, mes chers amis, à votre service, bien sûr, sur 95, de FM. Ici et maintenant, ta résout, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant, sur 95 de FM et sur l'Internet Ici et maintenant.com Retrouvez l'émission animée par David Abbassie tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et maintenant 95.2 Vous écoutez Radio Ici et maintenant, sur 95.2 FM, vous avez la parole en composant...